J'ai tout essayé pour aider mes anciens semblables, et pour accomplir le souhait de mon ancien chef. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus compliqué que ce que je croyais. Peut-être même impossible pour un seul homme. Mes efforts ont-ils été balayés d'un revers de la main ? Est-ce que tout ce que j'ai fait est inutile ? Quand on n'a plus de solution, on est tenté d'abandonner. Mais j'ai côtoyé des légendes, des gens qui comptent sur moi, et m'ont passé le flambeau. Je croyais avoir tout perdu, mais j'ai découvert qu'il me reste encore quelque chose. Et cet espoir me pousse à déployer mes ailes. Je m'appelle Ichiban Kasuga. Et vous allez vivre avec moi la suite de mon histoire de jeu. Salut à tous, c'est L4, et aujourd'hui on se retrouve avec le test de Like a Dragon Infinite Wealth. Après plus de 100 heures passées sur le jeu, il est temps de rendre le verdict sur ce dernier épisode de la série Yakuza, entre guillemets. Cette fois-ci, contrairement à ma vidéo de Like a Dragon Gaiden, il y aura du spoil dans cette vidéo. Donc soyez prévenus par rapport à ça. Vous le verrez parce que je mettrai partie spoiler en haut à gauche de l'écran, et avec les timestamps YouTube. Comme ça vous pourrez passer facilement cette partie si vous n'avez pas fait le jeu, ce que je vous conseille fortement. De quoi ? Passer la partie spoiler ou faire le jeu ? Et de la même façon, dans les extraits que je vais vous montrer, j'ai fait le choix de ne montrer que des extraits du début du jeu, ou pas trop tard, pour limiter les spoilers. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous plaît, likez, partagez, commentez et abonnez-vous ! Mais ils peuvent pas le savoir, la vidéo vient juste de commencer. Bref, le jeu est développé par Ryuga Gotoku Studio et édité par Sega. C'est sorti sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi PS4 et Xbox One, le 26 janvier 2024. Là, on est sur la version PS5. Allez, c'est parti pour le test. Le jeu a été annoncé en septembre 2022, avec une courte vidéo, où on voyait pas grand chose, à part Ichiban et le nouveau look de Kiryu. La promesse de cet épisode, d'ailleurs, c'était d'avoir et Ichiban et Kiryu comme protagonistes. Puis ensuite, il y a eu le reveal trailer, en juin 2023, avec Ichiban tout nu sur une plage, qui a fait sensation. Évidemment, c'était du gros délire, et on avait hâte d'en voir plus. Euh, enfin, sur le jeu, bien sûr. Bref, ce jeu est la suite de Yakuza Like a Dragon, Yakuza 7 entre guillemets, qui était le premier épisode avec Kasuga et en mode RPG. Donc, dans Infinite Wells, ça sera comme ça aussi. Mais c'est aussi la suite de Like a Dragon Gaiden, avec des personnages introduits dans ce dernier, que vous allez revoir ici. Et si vous voulez en savoir plus sur comment et pourquoi Kiryu a été envoyé à Hawaï, ben, on va vous l'expliquer dans Gaiden. Et donc, pour la question, faut-il avoir joué au jeu précédent pour jouer à celui-là ? Autant ne pas avoir joué à Gaiden, c'est pas trop grave. Autant, je pense qu'il faut impérativement avoir joué à Yakuza Like a Dragon, pour comprendre. Parce que, au tout début du jeu, oui, vous allez avoir Kasuga qui va vous proposer. Faut-il se remémorer ce qui s'est passé dans le jeu précédent, mais c'est plus pour ceux qui ont déjà fait le jeu il y a 3 ans et qui s'en souviennent plus, plutôt que pour les nouveaux joueurs. Parce que c'est vraiment très sommaire. Bref, étant donné que l'action des jeux Yakuza se déroule la plupart du temps, la même année que leur date de sortie dans le monde réel, on retrouve Kasuga 2 ans après les événements du jeu précédent pour l'intro, puis un an plus tard, pour le reste du jeu. Kasuga travaille désormais à Hello Work, à Hijinsho, et tout a l'air de bien se passer pour lui. Il essaye de donner du boulot à d'anciens Yakuza, mais un événement soudain va le mettre à la rue, et il va ensuite être contacté par le clan Seriyu pour retrouver une certaine personne. Et donc, pour ce faire, direction Hawaï. On va se retrouver là-bas assez tôt dans le jeu, et c'est donc le nouveau cadre du jeu, et ça change beaucoup par rapport aux anciens, avec le côté américain et coutume locale. Ça, c'est juste la base du scénario. Comme d'habitude, ça va se complexifier au fil des chapitres, des antagonistes vont venir se greffer là-dedans, et on en apprendra plus sur le pourquoi de la chose au fur et à mesure. Malgré le fait qu'il n'y a plus Nagoshi et Sato, deux des développeurs emblématiques de la série, qui sont partis pour NetEase, c'est un vrai Yakuza. C'est vraiment fort ce qu'ils ont fait, parce que même après 7 épisodes, plus les spin-off, on arrive encore à être surpris, et ils nous montrent des choses qu'on avait encore jamais vues, notamment le thème de la religion. Donc oui, encore une fois, c'est du tout bon à ce niveau-là, avec la mise en scène, le côté over the top qui est toujours présent. C'est bourré d'humour, d'émotion et de fan-service. C'est presque un Yakuza All-Stars, avec beaucoup de personnages connus de la série. Pour en revenir à Hawaï, c'est la première fois qu'on va dans une ville en dehors du Japon, et si ça continue comme ça, la série va devenir comme Pokémon et Assassin's Creed. À chaque jeu, ça se passera dans une région différente. Donc oui, c'est une très bonne idée, même si les clichés des occidentaux vus par le Japon, avec tous les blancs qui ont les cheveux blonds, voilà quoi, on n'y échappe pas. Quand vous êtes à Hawaï, vos yens sont convertis en dollars, 100 yens égale 1 dollar. Ce qui est étonnant, c'est que pour toutes les villes de Yakuza, la ville a son nom réel, Tokyo, Sapporo, Nagoya, etc. Mais le nom du quartier est fictif, que ce soit Tenbori, Jincho, etc. Ben là, non, il n'y en a pas vraiment de quartier, c'est juste Hawaï et Honolulu, les vrais noms. Très souvent, ça va parler anglais dans le jeu, même si vous avez mis les voix en japonais, pour plus d'immersion, je suppose. Et en parlant d'immersion, dès le début, ça commence fort, avec des liens avec Like a Dragon 7, et même des éléments du scénario de celui-ci, qui vont être changés. Certaines choses qu'on pensait vraies dans le jeu précédent, vont s'avérer fausses. Au niveau du gameplay, donc, c'est du RPG tour par tour, où vous pouvez avoir jusqu'à 4 persos dans votre équipe, vous avez un système de job, que vous pouvez changer. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il fallait attendre relativement longtemps, avant de pouvoir changer de job. Vous pouvez donc attaquer, utiliser des compétences, des objets. C'est pareil que dans le set, mais avec des petites nouveautés assez appréciables, comme le cercle bleu sur le sol. Cette fois-ci, vous pouvez vous déplacer un petit peu dans ce cercle, et le placement est super important, parce que vous faites plus de dégâts à l'ennemi, si vous êtes proche de lui, et encore plus si vous l'attaquez dans le dos. Vous pouvez aussi faire des attaques combinées et enchaînées, avec vos alliés si vous êtes à côté d'eux. Autre nouveauté des combats, c'est que les ennemis peuvent désormais se mettre en garde, et les dégâts que vous leur infligerez seront réduits. Pour contrer ça, il faut utiliser des compétences qui briseront leur garde, indiquées par un bouclier cassé, soit les attaquer par derrière. Ça infligera toujours les mêmes dégâts, mais ça ne brisera pas leur garde. Le gameplay fonctionne super bien, et on est rarement pris en défaut, même si c'est toujours frustrant de rater une attaque, parce qu'il y a un poteau entre votre personnage et l'ennemi, par exemple, ou parce que votre perso attaque l'ennemi à terre à la frame près où il se relève, mais ça reste assez rare. Par contre, l'un des trucs les plus nazes du système de combat, c'est que, vu que c'est la même touche, la touche ronde, pour faire une parade parfaite quand l'ennemi vous attaque, ou pour vous mettre en garde quand c'est votre tour, et bien ça m'est arrivé assez souvent de me mettre en garde sans le vouloir et de perdre un tour. Autre chose qui m'a dérangé, c'est le fait que la plupart des compétences de soins sont en mode « soignent les alliés à proximité » et pas à tous les alliés, quelle que soit leur position. Il y en a, mais c'est des essences, donc assez coûteuses en MP. C'est pour ça que je vous conseille fortement, quand vous êtes à Hawaï, d'appuyer sur carré, dès que vous voyez des cercles jaunes autour des arbres, ça va vous donner des fruits nécessaires pour crafter les objets de soins ultimes qui redonnent 300 PV voire plus à toute l'équipe. Il y en a aussi pour les MP, mais ça c'est avec les herbes. J'ai aussi trouvé qu'il n'y avait pas assez d'attaques de type foudre, hors job exclusif à certains persos. Contrairement à Like a Dragon 7, vous pouviez utiliser des compétences d'autres classes, oui, mais c'était juste certaines compétences et pas d'autres. Là, vous pouvez attribuer n'importe laquelle à un autre job. Autant dire que les possibilités sont illimitées et c'est largement mieux comme ça. Les invocations, ça a un peu changé. Maintenant, certaines d'entre elles restent sur le terrain pendant 3 tours, au lieu de faire juste une seule attaque et partir. Globalement, je n'ai pas ressenti de réel pic de difficulté comme dans le set, sauf le boss final, qui est assez surpuissant pour différentes raisons que je vous laisserai découvrir. Mais je vous conseille fortement d'utiliser la compétence puanteur abject de Nanba et n'oubliez pas d'amener du fébraise avec vous. Tant qu'on est à parler des ennemis, j'ai trouvé que malheureusement, il y a un peu trop de recyclage d'ennemis par rapport au jeu précédent. À un moment, on arrive sur un toit dans le jeu principal et là, on combat une sorte d'ennemi non humain qui était déjà présent dans le précédent. Ils auraient pu en faire un autre, même si le combat est différent, bien sûr. Il y a aussi le fait qu'ils réutilisent depuis un peu trop longtemps certaines musiques des anciens Yakuza, comme l'une des musiques tristes, je sature un peu. S'ils l'utilisent encore au prochain épisode, ça va me gonfler. Mais à côté de ça, vous avez plein de nouvelles musiques et de très grandes qualités. Il n'y a pas moins de 7 compositeurs qui ont bossé sur le jeu, ce qui est inédit dans la série. Tant que j'en suis à parler des défauts, j'ai trouvé qu'il y avait trop besoin de farmer l'argent dans ce jeu. Entre les équipements défensifs, les armes, les compos pour les armes ultimes, je crois que je n'ai jamais vu un Yakuza avec un tel besoin d'argent que celui-là. Sur les 100 heures que j'ai passées sur le jeu, j'aurais peut-être passé 30 à jouer au blackjack, qui pour moi est le meilleur moyen pour farmer l'argent. Mais bon, ça vient du fait que je voulais absolument les armures de corps ultimes, les slips dorés, pour mes 4 persos, et ça coûte incroyablement cher, donc tout le monde ne sera pas aussi fou que moi. Parce que oui, vous avez bien un équivalent à Ichiban Holdings, du jeu précédent, et c'est le fameux truc qu'à la Animal Crossing. À un moment dans le jeu, vous allez vous retrouver sur l'île d'Ondoko, où vous allez rencontrer Gachapine et Muku, qui sont de vraies mascottes à la Casimir du Japon, depuis 1977. Ils n'ont pas été inventés dans ce jeu. On doit aider à faire prospérer l'île, et à la développer pour la transférer en paradis touristique. Pour cela, vous allez devoir détruire des milliers de rochers et d'arbres qui repopent tous les jours, capturer des insectes et des poissons, inviter des gens à séjourner, construire des bâtiments et j'en passe. Un vrai jeu dans le jeu. Le gameplay quand vous êtes sur l'île est différent du reste du jeu. Vous utilisez votre batte avec la touche carré pour donner des coups et repousser les envahisseurs. Alors évidemment, il faut aimer faire toujours la même chose et farmer, mais ce mini-jeu est vraiment différent de Ichiban Holdings et les autres. C'est une bonne idée. Atteindre les 5 étoiles, c'est assez facile, mais obtenir le setup idéal pour maximiser l'argent gagné, c'est autre chose. Moi, j'ai trouvé que ça n'allait pas assez vite pour gagner de l'argent, mais je n'avais que 3 visiteurs de rang S. Depuis, j'en ai plein d'autres, parce que vous pouvez en avoir en réussissant des quêtes annexes ou en leur parlant à Honolulu. Sans oublier la fameuse boutique, bien sûr. Et là, je suis obligé d'en parler, parce que c'est assez honteux. Il faut savoir que le New Game Plus n'est présent que dans les versions Deluxe et Ultimate, sinon, il faut l'acheter à part. C'est une feature qui existe depuis le tout premier Yakuza sur PS2. Ça a toujours été inclus de base, et là, c'est en DLC. Parce que dans le jeu, vous avez des objets que vous n'avez qu'en 2 exemplaires. Pour en avoir 4 pour tous vos persos, vous devez utiliser le mode New Game Plus et donc payer. C'est vraiment pas normal. En plus de ça, il y a une boutique dégueulasse remplie de boosters d'XP, de costumes, un nouveau donjon, des invités de rang S pour l'île d'Ondoko, etc. C'est vraiment n'importe quoi. Ils nous ont aussi refait le coup des jobs en DLC. Enfin, plus ou moins. Tennis Woman et Quarterback. Enfin, as du tennis et défenseur. Sauf que cette fois, je les ai pas achetés, vu que j'en ai pas eu besoin. Ils étaient offerts en précommande, heureusement. Mais ça reste honteux comme politique de DLC. Concernant les nouveautés du jeu hors combat, on peut nager pour la première fois dans la série, et c'est utile pour accéder à certains lieux ou dans des activités annexes. Autre nouveauté, c'est le Street Surfer, un véhicule genre trottinette électrique. Au bout d'un moment, la batterie s'use et faut la recharger avec des bornes payantes. Je l'ai pas utilisé beaucoup, mais ça permet de vous déplacer un peu plus vite. Il y a des combats de Sujimon en mode Pokémon. En fait, c'est des combats trio, avec celui de gauche qui peut attaquer que l'ennemi de gauche ou celui du milieu. Et celui du milieu peut attaquer l'étroit, etc. Il y a différents éléments, eau, feu, etc. avec un système de super efficace résistant. Vous l'avez compris, le contenu est assez dingue, voire gargantuesque. D'ailleurs, quid de la durée de vie ? L'un des développeurs du jeu, Masayoshi Yokoyama, avait annoncé qu'il faudrait 3 ou 4 jours sans dormir pour finir uniquement le jeu principal, donc entre 72 et 96 heures. Pour moi, je pense que c'est faux. C'est un peu de la com. C'est le temps de jeu pour faire le scénario principal, plus quelques activités annexes à côté. Par contre, il est possible que le jeu soit un peu plus long que les autres épisodes. Ça, oui. pour tout faire, ça peut facilement monter à 150 heures. Bon, maintenant, il est temps d'ouvrir la partie spoiler, donc vraiment, si vous n'avez pas fait le jeu, je vous invite à avancer de quelques minutes dans la vidéo pour passer directement à la conclusion parce que ça va vous gâcher le scénario et ce serait vraiment dommage. donc cette fameuse fin du chapitre 3. Alors, tu fais le jeu normalement, t'es content et là, Kiryu annonce qu'il est malade et qu'il ne lui reste que six mois à vivre. Vraiment, une sacrée gifle dans la gueule. Rarement, les larmes sont venues aussi vite. Tu savais qu'il y avait des chances pour qu'il meure dans ce jeu, mais pas comme ça. Là, c'est sûr, ça va être dur de le faire revenir dans les prochains. Quoique, tout est possible. C'est ça aussi la force des Yakuza, c'est de ne pas prendre l'autoroute et de te surprendre des fois et ça rajoute encore plus d'empathie au personnage. Mais oui, c'est terrible parce que c'est un perso avec qui t'as vécu tellement de choses. En parlant de persos, il y en a qui sont vraiment pas mal, comme Yamai, d'autres un peu moins, comme Ibina. Est-ce que c'est un bon boss final ? Je ne suis pas convaincu. Après, dans ce jeu, vous avez 10 persos jouables, 3 de plus que dans Yakuza 7. Si on a de plus en plus, ça va être compliqué parce que les vers de l'amitié, ce n'est pas ce qu'il y a de plus palpitant dans le jeu, même si ça te permet d'en apprendre plus sur eux. Et quand t'as les 10 personnages dans l'équipe et qu'ils level up tous à la fois, c'est chiant d'appuyer 20 fois sur la touche 3 pour passer les écrans de level up. Ensuite, il y a ce fameux chapitre 8. À un moment, l'équipe se scinde en 2 et tu as 5 persos dans l'équipe 1 et 5 persos dans l'équipe 2 mais elle est imposée. Tu ne peux pas avoir le perso E ou F dans l'équipe 1 Premium Adventure. Ce n'est pas la meilleure idée du monde. Mais même sans parler de ça, pendant la quasi-totalité du jeu, tu ne peux pas composer ton équipe comme tu le veux, la plupart du temps elle est imposée. Et quand tu es avec Kasuga, tu n'as pas la possibilité de passer à Kiryu quand tu le souhaites ni d'aller à Hijinsho avec Kasuga. Il faut attendre le prochain chapitre, ce n'est pas super pratique et ça peut même être bloquant parfois. Dans le chapitre final, je voulais des ailerons de requins mais tu n'en trouves que à Hawaï donc ça m'a vraiment fait chier mais au final, j'ai pu m'en passer mais tout de même. Quand tu as fini le jeu et que tu passes en mode Premium Adventure, là oui, tu peux choisir n'importe quel perso avec Kasuga ou Kiryu donc ça te permet de voir Ichiban en mode personnage non jouable sur le terrain, c'est assez drôle. Sinon, la mère de Ichiban c'est bien ce qu'on voit mais ce n'est pas non plus très exploité, elle disparaît un peu à la fin. Le retour de Bleach Japan ça sert un petit peu à rien et comme souvent dans la série certains persos qui comme par hasard ils se retrouvent tous à Hawaï ou Kamurocho au moment exact où Kiryu s'y trouve mais bon. Bon ben fin de la partie spoil. Alors verdict, roulement de tambour, évidemment que j'ai bien apprécié ce Like a Dragon Infinite Wells, c'est pas parce que j'ai été refroidi par Isshin et Gaiden qui sont des épisodes spin-off que j'ai pas aimé celui-là, non c'est un très bon jeu et un indispensable pour tout fan de RPG au tour par tour ou fan de Yakuza sauf si le côté RPG ne vous plaît pas auquel cas faudra se rabattre sur Gaiden mais je pense que la licence est entre de bonnes mains. Après c'est un jeu qui parle beaucoup où il y a des quêtes annexes qui pop pendant la quête principale et qu'on t'oblige à faire c'est des défauts qui existent depuis le début mais bon on verra bien ce qui nous attend pour la suite de cette série mais j'aimerais tout de même qu'il n'y ait pas que ces RPG avec Ichiban qu'il y ait aussi des épisodes genre Gaiden mais avec d'autres persos comme Ryuji, Goda ou Kouze ce serait assez énorme je dois dire. Voilà pour Like a Dragon Infinite Wells peut-être un peu moins épique que les autres mais sûrement pas décevant pour autant. Que nous réserve la suite de cette série ? Eh ben on verra bien avec le temps. En attendant merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée et si c'est le cas je vous dis à la prochaine. Allez à ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501